Je m'appelle Selena, je suis née en Italie, mais je vis depuis une vingtaine d'années en France, où j'ai travaillé comme guide interprète, et je suis actuellement en contact avec les patients d'Alcap Tonnerie en Italie. Je fais partie moi-même de l'association Alcap, qui est l'association française d'Alcap Tonnerie. J'ai été diagnostiquée relativement récemment, en 2007, lors d'une intervention au dos pour sténose lombaire. On avait retrouvé des peaux, des pigments noirs, les chirurgiens s'étaient interrogés sur la nature de cette pigmentation, n'ayant pas de réponse. Le diagnostic est intervenu un tout petit peu plus tard, quelques mois plus tard, lorsque j'ai vu un professeur en rheumatologie qui a fait la relation, et qui a certainement, je pense, a été aidé par le diagnostic de mon frère en Italie. Bonjour, je m'appelle Almas, je suis née à Madagascar, d'origine indienne, et je vis en France en ce moment. Et j'étais diagnostiquée quand j'avais l'âge de 13 ans, on m'avait pris pour diabétique, parce qu'à Madagascar, mes urines se fonçaient à l'air libre, mais on ne savait pas. Donc j'étais sous traitement de diabète. Et entre 11 ans et 13 ans, j'étais sous régime. Bref, donc arrivée en France, j'ai fait mes études, je suis chirurgienne dentiste, et je travaillais pendant 15 ans, et j'avais tout le temps mal, mal, mal. Et c'est un médecin à Paris qui m'a diagnostiqué cette maladie en regardant mes radios. Juste mes radios. Donc il m'a dit, vous avez cette maladie. Et c'est là que j'ai su quand j'avais 41 ans. Moi, je vois que les recherches s'avancent en Angleterre, là. Oui. C'est chez les souris, moi, je ne sais pas. Donc je vois que c'est vrai qu'il y a beaucoup... Ils insistent sur... Voilà, sur la netigine. C'est vrai que ça s'avance, s'avance. Doucement, mais on dirait que ça avance. Ça avance bien. Moi, je vais mettre un bémol. Moi, je vais mettre un bémol, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une très grande volonté. Donc nous sommes vraiment ravis de voir qu'il y a un engagement de la part de ces chercheurs et médecins. C'est ça, voilà. Dont on en connaît une partie maintenant. Donc c'est très encourageant. Maintenant, voilà. Personnellement, j'aimerais peut-être avoir plus... Pouvoir espérer à plus court terme. Avoir davantage de réponses sur l'utilisation de l'anithésinome et sur les réels effets sur l'être humain. Parce que pour l'instant, c'est la seule thérapie proposée. Mais bien sûr, cette thérapie nous pose aussi des questions puisque toutes les réponses ne sont pas données. et nous savons déjà qu'à notre âge, malheureusement, nous n'aurons pas forcément de grands bénéfices par ce traitement. C'est vraiment pour permettre aussi d'avancer dans la recherche. Et puis, en plus de stopper la... Voilà. Et de réduire, en attendant, bien sûr, de réduire la... Si l'anithésinome réduit l'acide... La production d'acide, donc, peut-être de ralentir quand même la progression de la maladie chez nous. Voilà. Mais nous souhaitons, bien sûr, que les autres pistes de travail et d'études se poursuivent. Merci. Merci.